Les ultra-violets, ça nous donne des coups de soleil. Les infrarouges, ça nous réchauffe. On va faire quelque chose du serpentin. On ne le met pas là, juste comme ça, pour se faire plaisir. On va faire passer de l'eau chaude dans le serpentin. Si j'envoie de l'eau plus chaude, j'ai plus de risques de fissuration. Le plus vertueux possible, c'est déjà qu'on apprenne de nous être moins gourmands. Et peut-être qu'au lieu de rester vraiment en petite tenue l'hiver, quand il fait moins 10 dehors, petite tenue chez soi, on se met un pull. Déjà, on va gagner. On met des chaussures à semelle épaisse, on va gagner. Donc, nous sommes dans une maison. La propriétaire nous demande si elle peut garder ses pierres et les joints, parce que les pierres sont apparentes. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est joli, c'est bien réalisé, c'est beau. Et elle dit qu'elle aime bien la matière. Et par contre, elle dit que je n'aime pas avoir froid. Et j'ai-t-il entendu parler, parce qu'on se tutoie, parce qu'on est devenu copain, voilà, bon ben, je t'ai entendu parler de panneaux rayonnants. Je n'ai pas tout pigé ce que c'est. Comment des choses marchent ? Alors, on va prendre un petit peu de temps là-dessus. En fait, le confort est lié à plein de choses, dont nos échanges d'infrarouge avec tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est au-dessus du zéro absolu, au-delà de moins de 173 degrés Celsius, émet des rayons infrarouges. Mais plus les éléments sont chauds, plus ils en émettent. Et donc, quand moi, j'aimais vers d'autres éléments, j'en reçois de ces autres éléments. Mais si j'en aimais plus que je n'en reçois, je crée un déséquilibre et je me refroidis. Ça, c'est l'hiver. Et par contre, plus j'en reçois et moins j'en aimais, ça c'est l'été, je ressens l'inconfort par excès de chaleur. L'hiver, on en aimait plus qu'on en reçoit, inconfort dû à un ressenti de froid. Et été, on en reçoit plus qu'on en aimait, inconfort dû à un excès de chaud. Alors, avec quoi échange-t-on ? On échange avec tout ce qui nous entoure, y compris ici, celui-là. Et les capacités de ce mur à accepter et à renvoyer où, au lieu de renvoyer vers moi, transporter dehors, c'est ce qu'on va appeler l'effusivité, la diffusivité. Si on se donnait une image, l'effusivité, mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est une image. Si j'avais un miroir ici, j'envoie un rayon lumineux, il revient vers moi. L'effusivité, j'envoie un rayon intrarouge, le matériau de surface, le cap. On monte en température et instantanément me presse, ré-aimait les infrarouges et je le reçois. Et plus le chiffre qui marque la qualité de l'effusivité est bas, la formule est faite comme ça, meilleur c'est. Et donc, l'effusivité des pierres et de ce minéral-là, le minéral, encore, ça n'est rien pour les joints, mais les pierres, c'est une effusivité qui n'est pas bonne du tout. Donc, le rayon lumineux, il arrive, donc le rayon lumineux, il arrive, hop, il est arrêté, il n'est pas renvoyé. Donc, il disparaît et il disparaît en quoi ? En chaleur. Arrêter un rayon lumineux, c'est provoquer sa dissipation sous forme de chaleur. C'est pour ça qu'on se chauffe en mettant la main face au soleil ou devant un feu. Il y a un feu, c'est un réflexe, on arrive, oh, j'ai froid. Alors, et bien voilà, c'est exactement ce qu'on fait. On ne sait pas pourquoi, mais on le fait. Donc, voilà pourquoi on le fait. Et donc, le fait que ce rayon lumineux est arrêté et non pas renvoyé, ça veut dire qu'il reste dans la pierre. La pierre, c'est du minéral. Ça, alors je donne des noms techniques, une conduction, une conductivité qui n'est pas bonne. C'est ce qu'on appelle le lambda. Et donc, la calorique qu'elle a, la chaleur qu'elle a, elle est très vite évacuée vers l'extérieur. Et donc, si je garde des pierres là, ok, c'est beau, mais ce n'est pas bon pour le confort des habitants qui sont dedans. Si, par contre, j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est meilleur, le joint. J'ai dit que le mortier là, il a une meilleure effusivité que la pierre. Si je fais un mortier partout ici à la chaux, sable chaud par exemple, je vais avoir une meilleure effusivité. Donc, je vais toujours avoir mon rayon lumineux, celui que moi à l'infrarouge j'ai mis, entre autres, il va arriver là. Ça va me faire monter en température la surface et ça va en renvoyer une grande partie à mon profit ou au profit des autres éléments qui eux-mêmes vont en capter, en renvoyer, etc. C'est un échange permanent dans tous les sens. Si j'ai la bonne idée, en plus de ce parement final qui a une bonne effusivité, parce que j'ai dit ça en renvoie une grande partie, ça veut dire que ça ne renvoie pas tout. Ça veut dire qu'il y a une partie qui reste dans notre petit enduit là qu'on va avoir, la première couche. Et si je n'ai que ce parement de façade, j'ai une partie qui part dans la pierre et qui part loin derrière. Alors, si je peux, avant de faire, et on parle déjà un petit peu de ce qui serait possible d'envisager, si, avant de faire mon enduit final, qu'on va appeler le parement, parce que c'est son nom en plus, donc on n'a pas inventé grand chose. Je mets un correcteur d'effusivité, un correcteur thermique, parce que le fait que la chaleur soit dans un matériau et transportée, c'est la conduction et la conductivité. La conductivité fait que je garde une partie de cette chaleur, elle est dans le matériau, je ne la renvoie pas directement, elle est là, mais elle-même, elle va être transmise par contact avec l'élément qui est devant, qui est le parement. Et plus mon parement est chaud, plus il va réémettre l'infrarouge vers l'intérieur. Donc, vraiment, la martingale gagnante, c'est un correcteur thermique, et, donc, correcteur thermique, alors, on va tout de suite dire les vedettes, hein, il y a terpaille, chanvre chaud, par exemple, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est vraiment les plus connus et les plus grands. On n'a pas besoin de mettre épais. Plus on met épais, plus on aura de la performance, mais plus ça va coûter cher, plus on va consommer de ressources, plus il faudra d'énergie pour le faire. Toutes choses qui manqueront en matière de ressources aux générations futures et en matière d'énergie pour faire d'autres choses avec. Donc, il faut qu'on soit sages, et l'idée, c'est d'appliquer en toutes choses la loi de Pareto qui dit que si je devais mettre un mètre ici pour résoudre, on ne résume jamais le 100%, mais on va dire être très proche du 100%, si, ah, maintenant, mais si avec 20-25 cm de correcteur thermique, j'élimine 99% de la chaleur qui est transmise dans le mur, ça, c'est l'idéal, mais je mets 20-25 cm. Si avec 5 cm, j'élimine 80% de la fuite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas atteint, tout à l'heure, j'avais le 100, de quasi 100%, là, j'ai fait seulement 80%, mais avec très peu d'épaisseur. Donc, très peu de ressources, très peu d'énergie consommée, et je suis dans la vertu. Donc, le but, c'est ça, c'est être vertueux. Et à partir de ce moment-là, je vais être dans le confort. Alors, oui, mais seulement, la propriétaire va dire, mais Pierre, moi, je ne les vois plus, j'ai envie de les boire. Alors déjà, on va faire un enduit sympa, parce que l'enduit final, qui est le parement, on peut le faire avec la terre du jardin. Si ça se trouve, elle va très bien pour ça. On peut le faire avec la terre qu'on achète. On peut le faire avec un enduit sable chaud. On aura ça. C'est ça qu'on verra. Mais en continu, on peut laisser une pierre apparente de place en place, pour plaisir des yeux, qui va nous évoquer qu'il y en a plein partout. Donc ça, c'est plus une évocation. Et on peut, à ce moment-là, garder toutes les pierres qu'on a sur les murs intérieurs, qui, eux, ça part dans le mur, mais on s'en fout. Ça va redonner l'autre côté. Ça va redonner sur le côté. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et donc, ça, on va le garder. On pourrait l'enlever aussi, mais on peut le garder. Ce n'est pas trop pénalisant. Même pas pénalisant du tout, d'ailleurs. Et par contre, là, le conseil, c'est de corriger. Donc, pour reprendre la solution, correcteur thermique, 5-6 cm. Alors, selon les méthodes de mise en œuvre, des fois, on peut avoir besoin d'en mettre plus. Si on fait, par exemple, du chanvre chaud ou du terpail, qu'on le fait avec un banchage devant, c'est-à-dire qu'on le fait sans application mécanique, avec 5-6 cm, on n'arrive pas à passer. Il faut plutôt 8-10, voire 12 cm. Donc, pour des raisons techniques, parce que j'ai choisi de le faire moi-même parce que ça me botte, ça me fait plaisir, je vais travailler avec des petites mains, avec des petits bouts de bois pour tasser. Ben, si je n'ai que 5 cm, je n'arrive pas. Il me faut plutôt 8-10-12 cm. Si, par contre, je prends un artisan qui est équipé d'une machine, qui va faire du projeté direct, là, à surface ouverte, on va voir là, avec 5 cm, je suis bon. Alors, pour revenir, parce que là, pour le moment, je n'ai toujours pas répondu à notre cliente qui disait, mais c'est quoi les panneaux rayonnants ? Alors, le panneau rayonnant, le rayonnement infrarouge, parce que le panneau rayonnant, c'est ça, c'est sous-entendu rayonnement d'infrarouge. L'infrarouge, c'est ce qui nous réchauffe. C'est ce dont on a besoin pour avoir chaud. Les ultraviolets, ça nous donne des coups de soleil. Les infrarouges, ça nous réchauffe. Donc, voilà, on veut celles qui nous échauffent, enfin, ceux qui nous échauffent. Et donc, on va essayer, j'ai dit qu'on avait des échanges permanents entre nous et les éléments, c'est-à-dire le parement, et le parement nous en envoie. Et le parement, je vais essayer de faire qu'il m'en envoie plus que ce que je lui en envoie. Et à ce moment-là, je vais être dans le bénéfice et je vais être dans le confort. Et je n'aurai pas besoin de chauffer beaucoup. Ça, c'est le but du jeu. On va vers la vertu, là. Et donc, à ce moment-là, mon parement final, j'ai toujours mon enduit correcteur d'effusivité. Je mets un parement final, mais non plus de 2 cm ou 1 cm, ce qui est suffisant, pour qu'il y ait ce fonctionnement sur l'effusivité. Mais je vais prévoir de mettre 4, 5 cm. Mais pas partout. Je vais prévoir un panneau de dimension relativement grande, et on va voir pourquoi après. Et donc, je vais, avant de faire mon enduit, mettre un support. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a soit des techniques avec des colliers qui vont nous permettre de fixer des serpentins contre le mur. Soit autrement, on peut aussi mettre un treillis en fibre de verre. On peut mettre de la canisse. On a pas mal de solutions. Et sur ces supports-là, ou avec ces moyens-là, on va fixer un serpentin. Et on va l'enrober dans le parement final. Mais on va s'arranger pour qu'il y ait au moins 2 cm devant les serpentins. Parce que dans le serpentin, on va faire quelque chose du serpentin. On le met pas là, juste comme ça, pour se faire plaisir. On va faire passer de l'eau chaude dans le serpentin. Et je disais tout à l'heure, l'effusivité est améliorée par la température du support, du parement. Et donc, si mon parement, je le fais monter en température, il va émettre d'autant plus. Le parement a une capacité d'émission de par sa composition, mais qui est accentuée de par sa température. Et à ce moment-là, au lieu de chauffer avec des radiateurs ou un plancher chauffant, qui fonctionnent sur le même principe, si je mets des serpentins contre le mur, je mets mon parement qui vient noyer mes serpentins, le parement va monter en température et va émettre, et moi je vais recevoir. Et là, c'est le top. Sauf que, si j'ai un serpentin ici, on va les faire comme ça, j'ai des serpentins qui sont écartés comme ça. Alors, après, on peut les serrer plus, c'est ce qu'on appelle le pas, c'est l'écartement entre les spires. Et donc, je vais envoyer de l'eau chaude là-dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le parement qui est autour, là, va être plus chaud que celui qui est là. Donc, lui, il va se dilater plus que celui-là. On a des risques de fissuration. Donc, pour éliminer ou réduire un maximum les risques de fissuration, si je mets trop peu de vent, je vais fissurer à tous les coups. Si je mets suffisamment, je ne vais pas fissurer, ou beaucoup moins. Et le but, c'est ça, c'est d'envoyer pour fissurer le moins possible. Et après, plus le panneau est petit, plus pour avoir suffisamment de rayonnement, je vais devoir envoyer de l'eau chaude, parce que j'ai une petite surface qui rayonne. Et donc, je veux beaucoup d'infrarouge, je suis obligé de lui demander de m'en envoyer beaucoup. Et je ne vais pas changer sa nature même, sa nature profonde d'organisation moléculaire, etc. Mais je vais la faire monter en température, donc je vais envoyer de l'eau plus chaude. Si j'envoie de l'eau plus chaude, j'ai plus de risques de fissuration. Et j'ai moins de surface qui émet. Donc, j'ai moins de chance, en me déplaçant, de recevoir toujours de l'infrarouge. Donc, d'être toujours dans le confort. Donc, je vais plutôt, à ce moment-là, augmenter la surface de mon panneau rayonnant. Et au lieu de serrer comme ça mes spires, je vais les écarter beaucoup plus. Et au lieu d'envoyer de l'eau à 45 ou 50 degrés, je vais envoyer de l'eau à 35, 38 degrés. Et à 35 ou 38 degrés, je vais beaucoup moins risquer la dilatation énorme dans un certain point et pas dans d'autres. Donc, je vais limiter les risques de fissuration. Et de plus, sur un plan thermique pur, c'est beaucoup plus facile de faire monter de l'eau à 35, 40 degrés qu'à 50 degrés. Et au-delà, plus on monte la température, plus on va avoir une consommation par degré. Alors, ça va contre les lois de la physique. Parce que la physique, non, c'est il faut tant de joules pour gagner un Kelvin, etc. Sauf qu'après, on a les rendements des appareils qui baissent. Et donc, les rendements des appareils, notamment, par exemple, les pompes à chaleur, faire de l'eau chaude à 38 degrés. Pour elles, ce n'est pas très compliqué. De l'eau chaude à 50 degrés, elles consomment énormément. Ce sont des machines beaucoup plus chères, beaucoup plus complexes, donc beaucoup plus fragiles, beaucoup plus coûteuses à l'entretien et qui cassent plus rapidement, qui sont achangées. On va se donner, ce ne sont pas des valeurs absolues que je donne, mais une pompe à chaleur, 12-15 ans. C'est à peu près ça qu'on peut annoncer en fin de vie. Si elle est énormément sollicitée parce qu'on veut de l'eau à 50 degrés, parce qu'on a un petit panneau rayonnant, peut-être que je vais lui enlever un tiers de durée de vie. Et quand je vais la changer, à nouveau, des ressources consommées, de l'énergie consommée, des émissions de gaz à effet de serre, des bouleversements climatiques, etc. Donc à nouveau, il faut qu'on arrive vers la vertu. Et à chaque fois, il y a plusieurs curseurs. Il y a le curseur de mon confort, ce que je veux. Il y a le curseur de l'énergie consommée. Il y a le curseur des CO2 émis, etc. Et il faut qu'on arrive à trouver une moyenne pour qu'on soit le plus vertueux possible. Et le plus vertueux possible, c'est déjà qu'on apprenne de nous être moins gourmands. Et peut-être qu'au lieu de rester vraiment en petite tenue l'hiver, quand il fait moins 10 dehors, petite tenue chez soi, on se met un pull. Déjà, on va gagner. On met des chaussures à semelle épaisse, on va gagner. Alors après, pour moi, l'idéal, c'est le bonnet péruvien. Le bonnet péruvien, c'est exceptionnel. Alors, la personne qui prend les images, je fais la grimace. Parce que oui, effectivement, le bonnet péruvien, bon, OK. Mais le bonnet péruvien, on perd presque un tiers de notre chaleur corporelle. On perd 60% de notre chaleur corporelle par rayonnement. Et un tiers de ce rayonnement, on perd au niveau de la tête. Donc, si je mets un bonnet péruvien qui me cache un maximum, je vais perdre beaucoup moins. Et porter un bonnet péruvien pendant 10 minutes à l'intérieur d'une maison, c'est une heure de confort. On l'enlève. Et puis, quand on recommence, hop, tiens, je vais remettre le bonnet péruvien. Eh bien, voilà, le bonnet péruvien, c'est pas pour rien. Au Pérou, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de sous. Ils ont très peu de bois, etc. Donc, il fait froid parce qu'on est sur les hauteurs de la cordillère des Andes. Ils ont inventé le bonnet péruvien. Eh bien, voilà, tout simplement. Avec pas beaucoup de laine, on a beaucoup d'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada